Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier, ce dernier atelier d'une série de cinq pour vous préparer à l'e-job dating qui aura lieu le 25 mars prochain, donc jeudi prochain. Aujourd'hui, la thématique de cet atelier, c'est poser les bonnes questions lorsqu'on est un recruteur et qu'on reçoit un jeune lors d'un rendez-vous de recrutement. Nous avons aujourd'hui avec nous Daniel Arnaud qui va vous faire un exposé sur cette question justement du questionnement efficace lors d'un entretien de recrutement. Daniel se présentera, mais dès à présent, sachez qu'il appartient à l'APEC, qu'il travaille pour l'APEC, donc il a vraiment ce regard côté employeur qui pourra vous servir si vous êtes des candidats ou si vous êtes par ailleurs des recruteurs. Vous aurez aussi là des clés peut-être parfois pour interroger au mieux un public dit de jeunes diplômés ou en tout cas de personnes en cours de formation puisque la thématique de notre e-job dating est bien l'alternance. Vous aurez également la possibilité d'obtenir le support qui sera diffusé, donc on vous l'adressera par la suite, donc dès que cette séance sera terminée, et puis également de revoir l'atelier si vous avez, voilà, si vous avez quelques notions vous ont échappé ou si vous souhaitez réentendre les messages clés qui vont vous être donnés par Daniel. Donc, il sera déposé en replay sur votre page programme qui est donc sur cette plateforme dédiée à l'e-job dating de jeudi prochain ou bien sur notre portail ski-emploi.fr. Voilà, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans cette présentation. Sachez que vous avez jusqu'à mardi prochain pour solliciter des rendez-vous auprès des entreprises ou auprès de candidats pour organiser votre journée du 25 mars prochain et donc avoir des rendez-vous de recrutement avec donc soit les entreprises que vous avez choisis si vous êtes un candidat ou avec les jeunes que vous avez repérés si vous êtes un recruteur. Donc, n'hésitez pas à regarder ce qui se passe sur cette interface, à solliciter des rendez-vous et puis mardi, à partir de mardi, vous aurez une proposition de calendrier qui vous sera de planning, pardon, d'agenda qui vous sera présentée dans votre espace. Voilà, Daniel, donc je vous laisse la parole de suite pour ce sujet qui est très important, qui est quelles questions poser de manière efficace lors d'un entretien de recrutement. Très bien, merci Christelle. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Daniel Arnoux, consultant à l'APEC, c'est écrit sur le PowerPoint. Voilà, je suis ciblé l'APEC dans tous les sens, il n'y a pas de souci. Donc, l'objet de notre atelier, ça fait un paquet d'années que je suis à l'APEC et auparavant, j'étais en service RH en entreprise. Donc, les sujets que j'aborde, même si ce n'est pas tout neuf, je les ai déjà abordés opérationnellement. Alors, l'objet de notre demi-heure ensemble, petite demi-heure ensemble, recruter un alternat en question efficace, globalement, recruter un alternant lors d'un job dating à distance, comment être efficace ? C'est quelque chose qui paraît simple et finalement, qu'il est si on suit quelques principes. Déjà, l'objet de mon intervention, c'est qu'à la fin, vous soyez capable de répondre à des candidats mauvais coucheurs dans le genre de celui-là. Peut-être pas leur montrer votre diplôme, on s'en fiche un peu du diplôme, mais leur montrer votre compétence et votre maîtrise de l'entretien de recrutement. Alors, petit préalable, avant d'aller plus loin, un jeune diplômé, un alternant, un élève ou un étudiant qui cherche une alternance, soit ce sont des gens, enfin souvent, souvent, ce sont des personnes qui manquent un peu de confiance en eux en termes de qualité d'expérience et qui oublient une chose, c'est qu'à la base, ils ont, même s'ils n'ont pas un métier de salarié, ils ont un métier de base qui est le métier d'être élève, étudiant ou alternant. Donc, il vous appartient de partir de ce point de vue aussi, de vous dire, j'ai un professionnel en face de moi qui est jeune, qui n'est peut-être pas un professionnel de mon métier aujourd'hui, mais qui est un professionnel de l'apprentissage, des études, de l'alternance, voilà. Donc, pour aller sur de l'efficacité, un job dating dans les formats classiques, c'est entre 15 et 20 minutes. Aujourd'hui, vous allez, enfin la semaine prochaine, vous allez conduire des entretiens de recrutement à distance d'une vingtaine de minutes. 20 minutes, c'est un temps serré, c'est un temps qui nécessite de savoir où l'on va, d'où l'on part et comment on y va. Donc, avant de se poser la question des questions, je vous dirais, posez-vous la question de comment je structure mon entretien. Un entretien, qu'il soit en face à face ou à distance, se structure de la façon suivante. Il y a un accueil, il y a une petite phase de découverte, il y a une petite phase d'investigation, pourquoi petite, parce que c'est au regard des 20 minutes, et il y a une phase de conclusion. Je le rappelle aux recruteurs, quand on est recruteur de jeunes, eh bien, on a un rôle de guidage, de qualité de maîtrise de l'entretien, et on a un petit rôle de conseil, de feedback sur comment la personne a été bien positionnée ou pas dans l'entretien, un ou deux points d'amélioration. N'oubliez pas ça, ça rentre aussi dans votre rôle, même si l'objet principal est de savoir si vous travaillerez ou pas avec la personne, le candidat que vous avez en face de vous. Donc, structurer l'entretien. 20 minutes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'accueil, on y passe 2-3 minutes. Il faut installer la situation. La découverte, on y passe à peu près 5 minutes. Là, c'est l'apport spontané du candidat sur pourquoi il est venu en face de vous, qu'est-ce qu'il intéresse dans votre proposition, votre entreprise, son métier, qu'est-ce qu'il a amené à être. Voilà, qu'est-ce qu'il fait ? La cohérence entre ce qu'il est et ce que pourrait être votre besoin, soit qu'il l'ait lu dans une annonce, soit qu'il l'ait supposée au regard de l'activité de l'entreprise. Cette découverte, il y a un élément qui est important en spontanéité. Et après, il y a une investigation où, comme on a 20 minutes, on ne va pas investiguer sur 15 thèmes. L'idée, c'est de creuser un ou deux thèmes, une ou deux réalisations, une ou deux situations pour comprendre ce qu'a qui, comment fonctionne, ce que peut vous amener la personne, ce qu'elle maîtrise, son degré de maîtrise, etc. Puis la confusion. L'accueil, j'y passe en deux secondes, il n'y a pas photo, c'est la bienvenue, la satisfaction d'être en contact avec cette personne. Bonjour, bienvenue, je suis heureux, je suis satisfait, ça me fait plaisir qu'on ait l'occasion de discuter d'une éventuelle opportunité de travailler ensemble. Voilà, on déclare par principe sa satisfaction. Ensuite, la plaque d'identité qui je suis, je suis le patron de l'entreprise, je suis le RH, je suis le patron du service où serait intégrée la personne, je suis un père, un ingénieur du service qui serait peut-être le tuteur. De quel point de vue, moi, recruteur, je parle au candidat ? Et après, comment ça va se passer ? On explique simplement au candidat. Voilà, dans un premier temps, après cette introduction, je vous demanderai de me parler un peu de vous au regard du métier que vous préparez, au regard de l'offre qu'on a publiée, au regard de... Oui, n'hésitez pas à m'interrompre par des questions. Christelle s'en fera porteuse avec plaisir. Donc, la carte, c'est... Voilà, on a X temps, on rappelle le temps, 20 minutes. Sur ce temps, il y aura une phase où je vous demanderai, vous, de vous exprimer un peu spontanément, de m'expliquer pourquoi vous êtes en face de moi, qu'est-ce qui peut vous intéresser dans mon entreprise, notre activité, votre métier, voilà, qu'est-ce qui... Pourquoi ? Vous venez me voir pour un job, une alternance. Et ensuite, on va creuser un ou deux points, toujours dans cette limite des 20 minutes, pour valider s'il est pertinent de poursuivre ou pas notre processus de recrutement. Et nous arriverons à la conclusion. Je vous indiquerai les suites données, les délais, qui vous contacte, qui recontactez dans quel délai. Et le cas est suivant, je vous ferai un petit retour, un petit feedback sur la qualité de votre entretien, peut-être un ou deux points d'amélioration, en prime, je dirais, du reste. Qu'est-ce qu'on attend dans la découverte ? Alors, l'accueil, vraiment, c'est trois phases. Bonjour, bienvenue, qui je suis, à quel titre je suis en face de vous, comment ça va se dérouler, sans jamais oublier ces 20 minutes. Une fois que ça c'est fait, le petit OK, là, c'est juste un verrouillage. C'est clair pour vous ? On peut y aller ? Vous êtes dispo ? Il n'y a pas d'équivoque ? Oui, on y va. Eh bien, alors, comme je vous l'ai dit, c'est à vous de vous exprimer et on embraye. La découverte. Suivez la flèche. La découverte, ce sont quelques minutes pour comprendre votre jeune candidat, puisqu'on est sur de l'alternance en moyenne, jeune en âge, jeune professionnellement, parfois jeune des deux points. Ce que vous voulez entendre, vous, c'est symétrique à ce que j'ai présenté au candidat auparavant, ce que vous voulez entendre, vous, c'est qui est en face de moi ? Au-delà du prénom, du nom, métier, formation suivie. Qu'est-ce qui a amené la personne dans ce cursus ? N'attendez pas forcément de tout le monde que chacun soit passionné. Parfois, on a le cursus qu'on a parce qu'on a celui-là et qu'on n'a pas pu en avoir un autre et qu'on est tombé un peu là-dedans. À entendre. C'est ni bien ni mal. Le niveau du cursus, voilà, quelques données générales. Ensuite, inciter et accompagner, je vous montrerai comment, votre candidat a développé un petit peu ce que sont des atouts, diplôme, expérience, motivation, plaisir pour le métier, quelques réalisations qu'il a pu mener. Et puis, ces singularités, amenées aussi par quelques questions un peu ouvertes dans la découverte, à l'amener à parler de lui-même, ses qualités, ses modes de fonctionnement, ce qu'il va apprécier plutôt travail individuel, assez concentré, plutôt travail d'équipe, plutôt environnement relationnel équipe, plutôt environnement individuel concentré. Voilà. Savoir comment, voilà, entendre dans cette découverte ce que le candidat vous dit de lui-même. Les biais, les questions, ça va être, ben, qu'est-ce qui vous permet de réussir dans vos activités de groupe, d'études, dans vos stages, etc. Qu'est-ce que vos profs, vos collègues, collègues qu'on disciple, les autres élèves disent de vous. Qu'est-ce que, s'il y a eu des stages ou déjà une année d'alternance, qu'est-ce que vos encadrants ont dit de vous. Voilà. Qu'est-ce qui ressort ? Il y a les aspects techniques, compétences acquises. Alors, si je vous regarde un peu de côté, c'est que j'ai deux écrans, donc il y en a un à droite. Et quels sont ces modes de fonctionnement, ces éléments de personnalité particuliers que lui identifie comme tel. Et ensuite, pourquoi il viserait plutôt tel ou tel environnement, une P&O, une start-up, une grande entreprise ? Quelques aperçus de ce niveau-là. Et ce que sont ses objectifs ? Qu'est-ce qu'il a envie de faire, de mettre en œuvre ? Qu'est-ce qu'il a envie de trouver dans une entreprise ? Tout ça, ça doit pouvoir trouver sa place dans un bon 5 minutes de découverte. Là, c'est vous, mesdames et messieurs les recruteurs. Grandes oreilles, grand sourire, écoute active. On ne rebondit pas. Si on rebondit, on va tout de suite dans l'investigation. C'est plutôt des questions de relance. Ah tiens, et puis parlez-moi un petit peu de ce que sont les qualités personnelles que vous mettez en œuvre quand vous êtes en travail d'équipe, quand vous êtes sur un travail sur le terrain, quand vous êtes en train de vous concentrer tout seul. Donc, ça c'est la structure de l'entretien que je vous suggère d'adopter. N'hésitez pas, s'il y a des questions pour clarifier. Ensuite, pour que cette structure d'entretien-là, qui est une structure, soit efficace, il faut qu'il y ait un contenu. Donc, il est important que vous ayez défini avant, alors non pas 5 ou 6 thèmes, mais bien 1 ou 2 thèmes que vous souhaitez investiguer. En gros, c'est définir quelle est la personne que je recherche. Thème 1, je recherche quelqu'un qui soit capable d'intégrer une équipe marketing pour y faire des études de satisfaction client. Premier point. Deuxième point, je recherche quelqu'un qui soit capable d'utiliser en toute autonomie des outils de CRM, des applis ou autres, d'enquête, de questionnement ou de synthèse, la suite bureautique. Ça sera les deux points que vous allez investiguer, parce que je vous rappelle, vous n'avez que 20 minutes. Après, une fois que vous avez défini ça, ça, ça peut être un petit bout d'entretien qui va compléter la structure. Et entre la découverte puis l'investigation, je reviendrai à l'investigation, l'idée, c'est de noter les faits, les exemples, les situations, tous les contenus qui vont justifier ou pas que la personne est pertinente. Ça, c'est une idée de petit support, de préparation, je ne m'appesantis pas plus. Alors, qu'est-ce qui est spécifique à la fois ? Alors, qu'est-ce qui est spécifique à l'entretien à distance, pardon ? L'entretien à distance, la durée est courte. On a soit du visuel et de l'audio, soit uniquement de l'audio, donc préparation, être bienveillant, aider l'autre à s'exprimer. Ce n'est pas toujours confortable pour tout le monde d'être à distance, d'avoir ce tuyau entre nous qui est l'ordinateur, l'écran, etc. Vous êtes un détective, c'est-à-dire que vous êtes en écoute, en aide à l'expression, en questionnement d'approfondissement. Durée courte, respecter la structure, avoir l'œil sur la montre pour savoir où on en est. Et puis, votre rôle, à vous, recruteur, n'est pas que d'investiguer et être un détective. Vous êtes bienveillant, il vous appartient de guider le déroulement de l'entretien, de cadrer un petit peu le candidat, de le recentrer le cas échéant, d'être capable de l'arrêter s'il est trop bavard, de le stimuler s'il ne l'est pas. Vous pouvez aborder des questions précises, n'hésitez pas à les communiquer à l'avance. Ce n'est pas pour ça que les réponses seront mauvaises, au sens trop préparé. Et comme on est sûr, dû à distance, du job dating sur 20 minutes, sélectionnez plutôt deux que trois situations, expériences, sujets, thèmes, à creuser. Et pensez à conclure en indiquant les étapes à venir. Rien n'est pire pour un candidat que de repartir dans le flou en se disant je ne sais pas trop où j'en suis sur la suite. Donc ça, c'est les petites particularités de l'entretien à distance. De même que pour le candidat, en tant que recruteur, vérifiez que vous ne soyez pas à contre-jour, qu'il n'y ait pas des bruits parasites. Protégez votre porte si vous êtes en télétravail de votre famille, si vous êtes au bureau des collègues. N'hésitez pas à mettre un on-air, ne pas déranger. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'il y a le regard qui part vers la porte, le truc, le candidat en face, l'interlocuteur, il a l'impression de vous perdre. Restez centré, concentré. Et évitez de faire comme moi, de vous agiter dans tous les sens, en avant, à droite, à gauche, dans la mesure du possible. Qu'est-ce qu'on questionne chez un jeune alternaux ou un jeune diplômé ? La même chose que chez tout le monde. Regardez-les, à côté de vous, à côté de nous, face à une glace, une tête, deux bras, deux jambes, un tronc, ils ont un cerveau, donc on va interroger la même chose. Par contre, on va interroger la même chose dans des environnements différents. Comme je vous le disais, un alternant, un jeune diplômé, un élève, ils ont deux métiers. Deux. Ils ont leur vrai métier actuel, celui dans lequel ils ont développé plein de compétences, qui est le métier d'élève, d'étudiant, ou d'alternant avec une première expérience qui est un peu mixte entre élève et professionnel. Et ils ont un deuxième métier, qui est le métier qu'ils ont en cours d'apprentissage, sur lequel ils se forment, et où ils auront éventuellement, à travers des stages, à travers le contenu des cours théoriques, à travers une première année d'alternance, de premiers apports de savoir-faire. On est sur un entretien, qu'il soit en visio, job dating, 20 minutes, ou que ce soit un entretien de recrutement complet. Pensez à ça, là. Détachez-vous au maximum du CV pour effectivement parler à la personne. Ne soyez pas là, désespérément accroché au CV, en train de vérifier tout. Si votre candidat, quand vous lui dites « parlez-moi de vous », excusez-moi pour les allers-retours, parlez-moi de vous ici, au niveau de la découverte, s'il commence à remonter depuis le stage de 3e jusqu'à aujourd'hui avec plein de détails sur tout, rappelez-lui que vous avez quand même un petit peu du CV, que vous en connaissez quelques éléments, vous lui demandez de faire des focus dans le près de sa modeste et jeune expérience, vous lui demandez au candidat qu'il vous montre non pas tout, mais ce qui fait sens. Une expérience, une situation de travail en groupe à l'école, une réalisation au cours d'un stage, voilà, ce genre de choses. Il faut qu'il choisisse. Si vous le voyez commencer à tout remonter depuis le début, vous l'arrêtez. Vous lui dites « non, non, montrez-moi ce qui fait sens par rapport à ce que vous avez compris ou ce que vous supposez de mon besoin. » Donc, ces deux domaines-là et considérer que l'activité d'élève et d'étudiant, elle a une vraie valeur et un vrai contenu parce que c'est le cas. Il y a des travaux dirigés, il y a des travaux pratiques en atelier, il y a des rapports et synthèses à rédiger tout seul sur travaux de recherche, sur simulation de création d'entreprise, en groupe, il y a les différentes matières abordées. Tout ça sont autant de situations professionnelles où l'élève, je ne dirais pas qu'il joue sa vie, mais enfin, il joue son entretien annuel d'évaluation, c'est-à-dire son bulletin de notes. Donc, allez sur ce champ-là. Il est un professionnel de l'étude et en plus, il y a les éléments liés à son acquis. Donc, pour questionner les situations, il y a une méthode, partez plutôt des situations, c'est la méthode score. Situation. Quelles sont les situations de travail que vit votre candidat, par exemple, en situation scolaire, lycéenne, étudiantine, voilà, en école de commerce ou ailleurs ? Qu'est-ce qu'il vit comme situation ? Des travaux de groupe, ok. Qu'est-ce qu'il vit comme situation ? Des analyses documentaires, des études de dossiers, des rédactions de synthèse, ok. Qu'est-ce qu'il vit comme situation ? Je prends l'exemple d'élèves d'école de commerce, de la recherche, de la recherche de sponsoring. Ce sont autant d'objets, ces situations factuelles, avec des dimensions, nombre de personnes impliquées, durée de la réalisation, objectifs à atteindre, difficultés à mettre en œuvre, c'est un domaine qu'on découvrait et qu'on ne connaît pas, que sais-je encore. faites définir la situation. Une fois qu'elle est définie, y compris dans ses difficultés, allez questionner. Et quand je dis allez questionner, là, on n'est plus dans, pardon, la découverte, on est dans l'investigation. Vous avez choisi un ou deux thèmes ou une ou deux réalisations clés par rapport à votre besoin. Vous allez les investiguer. Les petites flèches, là, c'est je creuse, je creuse, je creuse, j'y reviens, j'approfondis. Allez, on a dit 3 minutes plus 5 minutes, 7 minutes. Il nous reste 13 minutes sur les 20. Là, on a 10 minutes d'investigation, 5 plus 5. Et sur ces 10 minutes, on écoute ce que nous dit notre candidat et on va l'aider à développer, à affiner. Questions que l'on pose, il y a des questions liées par rapport à ce score, à situation, mais liées à comment la personne a-t-elle fait pour gérer, avancer vers l'objectif. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre ? Quel a été votre rôle dans un groupe ? Que faisaient les autres ? Quel a été votre rôle ? Quelles ont été les difficultés de gestion dans le groupe ? C'est le comment est-ce que vous avez fait ? Positionnement, tout ce qui est comportement. Sur ce comportement, d'autres questions. Quelles ont été les techniques, les connaissances, les procédures, les outils que vous avez utilisés ? Les avez-vous maîtrisés ? Est-ce que ça a été difficile ? Et ensuite, toujours sur cette situation, il y a des questions liées à la motivation. Qu'est-ce que la personne a aimé, n'a pas aimé, apprécié, pas apprécié dans cette situation ? L'aspect collectif, l'aspect individuel, est-ce qu'elle aurait plutôt envie de retrouver ce type de situation ou pas ? Par rapport à cette situation, voilà ce sur quoi vous allez questionner. Et, pour redécouper après, il y a cette situation, son dimensionnement, dedans, on va y chercher les comportements, les comment la personne a fait, tout ce qui est action technique, façon d'interagir, les outils utilisés, ordi, logiciel, méthode, le résultat et les enseignements. Dans les comportements, au-delà des actions techniques, je n'ai pas été précis là-dessus, il y a aussi les motivations, est-ce que j'ai aimé, pas aimé, est-ce que j'ai envie de reproduire ou pas cette situation, est-ce que je suis plus à l'aise en situation de groupe, est-ce que ça me plaît plus, est-ce que je suis plus à l'aise en situation individuelle, est-ce que ça me plaît plus. Au niveau de questionner, il y a une technique de questionner. Les questions privilégiées, les questions ouvertes, surtout pas des questions qui amènent à répondre par oui, par non, parce qu'une fois qu'on en a une, le rythme s'accélère, on repart sur une question fermée, etc. Question ouverte, tiens, de quelle réalisation est-ce que vous auriez envie de me parler par rapport au poste que je vous propose ? De quelle façon est-ce que vous avez géré tel problème que vous évoquez ? De quelle façon est-ce que vous imaginez intégrer une équipe d'ouvriers en place ou une équipe marketing en place ? Qu'est-ce qui vous a plu ou pas plu ? Il y a un développement obligatoire. Quand on est sur la phase de découverte de l'atelier, il y a des questions relais en particulier. Souvent, un candidat va arriver en déclarant des choses. Ah bon, on a eu un travail de groupe, j'ai bien aimé. Ah, j'ai bien aimé. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai bien aimé ? Donc, renvoyez les questions. Vous avez bien aimé ? C'est-à-dire ? Bien aimé quoi ? Par exemple, qu'est-ce que vous avez bien aimé ? Est-ce que vous pouvez préciser ? Mais encore, dites-moi plus. Voilà, c'est ça. Ça, c'est les questions. Oui ? Oui, pardon, Daniel, juste un petit rappel, on arrive à 5 minutes de la fin. Pour le moment, il n'y a pas de questions, mais j'invite évidemment tous ceux qui nous écoutent à poser leurs questions via le chat qui est positionné à droite de l'écran. Voilà, je vous laisse poursuivre. OK, OK, oui, n'hésitez pas, je me sens tout seul là. Donc, questionner avec ses aides à l'expression, c'est-à-dire, mais encore, par exemple, dites-moi plus, et ainsi de suite. Et les questions miroirs, ce sont des questions où on prend un terme exprimé par le candidat et on met un point d'interrogation, on se le reprend et on met un point d'interrogation derrière. Ah oui, puis j'ai, en fait, j'ai envie de faire du management. Du management, ben oui, parce que vous comprenez et ça amène automatiquement un développement. L'idée, c'est d'aider à développer une idée sans forcément prédicter les réponses. Par ailleurs, pensez bien quand vous posez une question, posez la question, pas besoin de l'introduire et une fois que le point d'interrogation est arrivé, taisez-vous, ne rajoutez pas un choix de réponse possible, pas besoin de rassurer le candidat, la question vaut par elle-même. Donnez-vous la chance d'écouter sa vraie réponse. Les questions fermées, c'est vraiment pour vérifier et valider. Donc, ce que vous me dites, c'est que vous seriez tout à fait intéressé par un travail plutôt de conception individuelle que de collaboration en groupe projet. Ça vous correspond mieux. Voilà. Pourquoi pas, ça peut être intéressant de le valider si on est une toute petite entreprise ou la personne par nature sera obligée de travailler tout seul. Les points de vigilance. J'ai souvent croisé des recruteurs qui demandaient à priori aux candidats d'être passionnés de leur métier à priori, d'avoir toujours rêvé d'être plombier, comptable, menuier, commercial, etc. Tout le monde n'a pas rêvé d'un métier en particulier. Parfois, je vous disais, on est arrivé dedans. Donc, acceptez la situation. Peut-être que vous voulez être passionné de votre métier, vous aurez des très bons professionnels qui n'ont peut-être pas la même approche. De même, ne leur demandez pas de dire, ou s'ils vous disent, ah là là, j'ai toujours rêvé de travailler chez vous. Dites-leur, bon ok, peut-être, mais ce n'est pas nécessaire. Moi, je veux des bons professionnels, des gens qui sachent s'intégrer, des gens fiables. Après, peut-être que vous n'avez pas forcément rêvé de travailler chez moi, ce n'est pas forcément une nécessité. Par contre, votre rôle, les aider à montrer leur contribution potentielle à l'activité, leur capacité à s'intégrer, donc vraiment mettre en évidence leurs apports techniques, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont pratiqué et ce qui leur permet de dire qu'ils fonctionnent bien dans un environnement donné et comment ils y fonctionnent. Et puis, bannissez ou faites définir l'était et faites définir les termes comme on, il a fallu, on a dû. Pour un recruteur, ça, c'est un flou absolu. On a fait, ok, qui, combien de personnes, avec quelles interactions, quel était le rôle de la personne dans le collectif. Donc, faire préciser, rappeler au candidat, c'est lui qu'on recrute, ce n'est pas un collectif indéterminé. Donc, c'est lui, après, qui décide sous l'autorité de qui, en collaboration avec qui, en autorité sur qui, important. Il a fallu, ok, il a fallu derrière, enchaîner sur cette difficulté à entraîner quelles actions, pourquoi, pourquoi avoir choisi ces actions-là. Idem pour mon avis. Et après, alors je me dépêche, je vois le temps qui passe, vous êtes en situation professionnelle, dans un entretien à distance, peut-être en visio, peut-être en audio, simplement, vérifiez évidemment tout ça, les aspects techniques. Alors ça, je m'adressais plutôt aux étudiants, mais soyez comme vous seriez dans le bureau physique, et montrez aussi votre écoute active, votre réactivité, votre attention. C'est pour ça que je vous disais, interdisez l'entrée, pour ne pas avoir l'esprit attiré par la personne qui passe un oeil à la porte. Et bannissez, voilà, je le redis, le on, le il a fallu. Voilà, on est un petit peu au bout des choses, je suis obligé d'aller vite. Sur les questions à poser, appliquez-les, c'est vraiment mon conseil de base, au métier d'élève, d'étudiant, d'apprentissage, d'apprenti, de votre interlocuteur. C'est un vrai secteur d'activité. Oui. Pas de questions pour le moment. Je relance, mais effectivement, je retiens ce point, celui sur lequel vous étiez dans votre conclusion. C'était effectivement un vrai statut d'être étudiant, de vraie responsabilité parfois, ou en tous les cas, de vraies missions à accomplir. Et c'est vrai qu'on soit côté candidat ou côté recruteur. Il ne faut pas hésiter à mettre en avant cette partie de votre quotidien qui peut vous apporter des compétences, des soft skills ou des compétences techniques qui peuvent être attractives sur un poste ou sur une candidature par rapport à un poste donné. Voilà. Donc, retenir ça, le champ d'investigation, retenir les questions ouvertes, penser à SCORE, cet outil pour lire les apprentissages et l'expérience, les acquis, les comportements à travers une situation vécue. Et puis, de mon point de vue, ça vaut le coup de s'accrocher à ce déroulement en mettant max 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 3 minutes. Et dans la conclusion, surtout, pensez, mon candidat, je lui dis quelle sera la suite donnée. Et je lui fais le retour feedback sur un ou deux conseils sur une petite amélioration dans son discours, son approche. Voilà. Si pas de questions, moi, j'ai fini. Et non, toujours pas de questions. Je pense que vous avez apporté de bons conseils de part et d'autre, encore une fois, quelle que soit la situation des personnes qui nous suivent. C'est vrai que de conclure sur des conseils pour les prochaines expériences, entretiens ou relations recruteurs, c'est toujours bon à prendre. Je vous rappelle juste par rapport à notre programmation dans le cadre de cette e-job dating que nous aurons d'autres webinaires, mais le jour J, c'est-à-dire le 25 mars prochain sur la plage déjeuner. Nous aurons notamment un webinaire avec des témoignages d'entreprises et des témoignages de jeunes qui sont aujourd'hui alternants pour bien indiquer et démontrer la relation gagnant-gagnant qui a lieu à être alternant dans une entreprise aujourd'hui. On aura notamment le témoignage de la Banque Populaire Val-de-France ainsi que de Créer & Call Paiements et Services, tout comme une petite startup qui est installée sur 51 en e-win qui s'appelle Gaspis. Donc, je vous invite vraiment pour cette journée du 25 à vous inscrire à ce webinaire de pause méridienne. Par ailleurs, sachez qu'on a aujourd'hui environ 250 offres qui sont à disposition sur l'interface. Donc, regardez, cherchez, creusez parmi toutes ces offres à votre disposition. Candidatez et sollicitez des rendez-vous toujours via cette interface pour obtenir un rendez-vous avec les recruteurs le 25 mars prochain. Côté recruteur, évidemment, on est à votre disposition et n'hésitez pas à compléter votre profil et votre fiche entreprise avec des offres que vous auriez aujourd'hui à rendre visible. Cette interface est vraiment là pour ça et s'il n'y a toujours pas de questions, et c'est le cas, eh bien, écoutez, je vous remercie, Daniel, pour votre présentation et on se donne tous rendez-vous donc jeudi prochain pour cette deuxième édition de l'E-Job Dating dédiée cette fois-ci à l'alternance organisée par 50 ans en Ivelines et donc, évidemment, à votre disposition d'ici là. Ah oui, j'ai oublié parce que c'est un élément nouveau. On aura également le 25, la possibilité d'échanger ensemble en direct via un outil qui s'appelle le networking. Donc, vous aurez en vous connectant sur cet outil la possibilité d'échanger en direct soit en chat public ou en chat privé avec les personnes qui seront connectées et ça sera de 9h à 18h le 25 mars prochain. réellement, là, des rendez-vous possibles mais aussi des chats individuels en direct le jour J. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis donc rendez-vous le 25. À bientôt. Merci.